Musique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Lors de sa deuxième session extraordinaire de l'année 2024 tenue à Kanu au Nigeria du 20 au 25 mai 2024, le Parlement de la CEDEAO a examiné la situation sur la crise entre le Bénin et le Niger et a adopté des mesures pratiques, participant à sa résolution en en parlant sur 19h. Les activités du Festival Noison 2024 ont été lancées le vendredi dernier à la Maison des Jeunes d'Agla à Kotonou, dédiée à la célébration des maires. Ce festival s'est déroulé du 24 au 26 mai 2024, le film de la cérémonie dans cette édition. En France, une demande de levée de l'immunité du député Herbert Julien Laferrière a été adressée au gouvernement. Le parlement a fait objet d'une enquête pour trafic d'influence et corruption. Plus de précisions dans un instant. Voilà pour le sommet, on se retrouve dans un court instant pour le développement. L'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE Bédjromedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Abomec à la vie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Paracou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. A nouveau bonsoir dans la poursuite de son séjour inter-brésilienne, le chef de l'État Patrice Talon a fait escale à la Casa do Benin à Salvador de Bahia. A cette étape, le président de la République a vendu à nouveau les mérites et l'attractivité de l'économie béninoise et a lancé un appel aux Brésiliens à s'intéresser davantage à notre pays, le Bénin. On le suit pour plus d'explications dans cet élément. Le développement humain qui a été forcé dans le passé doit être spontané et volontaire par la coopération entre les peuples. C'est pour ça que la liaison aérienne entre le Bénin et le Brésil, entre Salvador et Cotonou, qui se fera régulièrement à peu de coups, et pour lequel les afro-des-soldats n'auront pas besoin de visa parce qu'ils auront tous le passeport béninois, et pour lequel les autres Brésiliens n'auront pas besoin de visa parce qu'avec leur passeport, ils peuvent aller au Bénin librement. Cela sera l'occasion pour nous de tisser des liens de coopération, de travail, d'investissement, de coopération technique et d'intérêt d'échange commerciaux. Ainsi, la collectivité ne servira pas seulement pour la mémoire, pour l'histoire, pour le plaisir, pour les visites d'échange entre familles, mais ce sera aussi pour booster les échanges, pour booster l'investissement, afin que le développement soit partagé et volontaire. Le Brésil est déjà une puissance dans tous les domaines, et l'Afrique reste encore une terre d'opportunités. Le Bénin est encore un pays qui commence à se développer, mais le Bénin offre tellement de possibilités d'investissement pour les Brésiliens dans tous les secteurs. Le Brésil offre tellement de possibilités d'échange, de commerce, d'échange de biens, d'expertise, de compétences, que nous avons tout agaillé en étant plus proches, en étant plus en relation, en étant plus connectés. C'est le objectif de ma visite au Brésil, de ma visite ici à Salvador, et je veux le répéter. Le premier, c'est pour rétablir le lien naturel qu'il y a entre nous, de qu'on puisse se fréquenter, se voir, pour l'amitié, pour la fraternité, pour le plaisir. Et le deuxième intérêt, c'est encore pour le développement, pour les affaires, pour le business, pour le développement économique. Je ne peux exprimer tout cela sans avoir une pensée pour la mémoire de Fatoumi Berger, celui qui a été à l'origine de ce bâtiment qui est l'incarnation du Bénin ici à Salvador. Il a été le prophète en implantant cette maison ici pour le Bénin, pour le Brésil. Nous allons donner une nouvelle vie à la maison du Bénin ici à Salvador. Monsieur le préfet, par votre permission, nous ferons de cette maison le cœur vivant des échanges entre le Bénin et Salvador. Permettez-moi de vous remercier pour l'entretien, puisque ce lieu, qui est la terre du Bénin ici implantée à Salvador, vous l'avez entretenu. Vous avez fait de ce lieu la mémoire du Bénin, un peu le Bénin ici à Salvador. Merci. Je ne veux pas arracher cette maison à votre affecte, mais vous allez permettre que les gens soient ensemble et que nous occupons de cette maison. Merci encore. Merci. Je l'annonçais à l'entame de cette édition. Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Ouest se pointe sur la crise survenue entre le Bénin et le Niger depuis le putsch perpétré le 26 juillet 2023, comme Mohamed Bazoum, réunis du 20 au 25 mai à la deuxième session extraordinaire de l'année 2024. Tenus à Kanu au Nigeria, les parlementaires de la CEDEAO ont étudié l'évolution de la crise et le prix des dispositions devant permettre de réconcilier les deux États frais. Ils entendent effectuer dans les tout prochains jours des visites de terrain pour comprendre et aider à aplaner les incompréhensions entre le Bénin et le Niger au sujet des récentes tensions observées entre les deux pays frontaliers. Parlons, célébration à présent, le Festival international Hommage à Maman Noézant a démarré le vendredi 24 mai 2024 à la Maison des Jeunes d'Anglard. Cet événement organisé par l'association Ségans et parrainé par le président de l'association nationale des communes du Bénin à NCB, Luc Setondi à Tropo, est entré dans le cadre de la célébration de la fête des mers, le point du lancement avec notre potet Anel Dou. Cet officiel, la deuxième édition du Festival international Hommage à Maman Noézant a pris son envol. Lancé sous le parrainage du président de l'association nationale des communes du Bénin, Luc Setondi à Tropo, cette édition de ce festival, qui vise à fêter autrement la fête des mers, va honorer ces dernières à travers un programme diversifié. Outre les activités de la première édition, celle-ci connaît une innovation. L'innovation de cette édition est la création du village Noézant 2024. Il s'agit du présent lieu que nous avons aménagé, où sont installés des stands d'exposition, de restauration, de vente et de produits, et surtout du manger, puisqu'il s'agit d'une fête. Le festival offre quatre séquences somptueuses et ludiques aux participants. Noézant, c'est la reconnaissance de la valeur maternelle, un acte cher au parrain Luc Setondi à Tropo, qui, bien qu'en voyage, n'a pas manqué de faire parvenir ses souhaits. Je suis très honoré et ému de parrainer une fois encore ce festival international Hommage à Maman Noézant 2024. Je voudrais saluer toutes les mamans ici présentes et vous souhaiter une bonne santé et une longévité. La deuxième édition du festival international Hommage à Maman Noézant s'active ainsi et va offrir à tout le public béninois trois jours de concerts et des jeux à la Maison des Jeunes de Hagla. Les mamans inscrits auront d'autres programmes en plus pour s'égayer. Toujours dans le même registre, la marche Bédiga entrant dans le cadre de la deuxième édition du festival international Hommage à Maman Noézant s'est déroulé dans la matinée de ce dimanche 26 mai 2024. Plusieurs maires et des associations de sports d'entretien ont pris part à cet événement. Le reportage avec Anel Dou. C'est dans cette ambiance que la marche de chœur dénommée Bédiga de la deuxième édition du festival international Hommage à Maman Noézant s'est déroulée pour commémorer la fête des maires, une initiative pour la bonne santé de nos maires. C'est une marche de santé et qui dit santé dit que tout le monde aspire à la santé. Nous les maires, nous ne sortons pas souvent pour faire le sport, parce que c'est un peu trop occupé à la maison. En choisissant ce jour-là, c'est bénéfique pour toute maire et j'apprécie en sa juste valeur l'événement qui nous a conduits. Parrainé par le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondi-Atropo, cette marche a connu la participation de plusieurs ligues de sport d'entretien et surtout des maires. Moi je me sens en forme, sinon il y a de cela un an qu'on avait fait cette marche-là, c'est ça qui m'a poussée aussi à revenir cette année. Excellente organisation, que du bonheur et vraiment, vraiment félicitations à tous ceux qui ont eu l'initiative de faire cet événement. La marche Gbediga a emprunté l'itinéraire Place Bioguera, Feu-du-Port, Carofou-Soneb, Place des Martis et est revenue à la Place Bioguera. Outre cette activité, d'autres vont s'enchaîner dans le cadre du festival Noézan. D'une célébration à une autre, la première édition de la soirée Télibor Night Show, parrainée par le président de l'Association nationale des communes du Bénin à NCB, Luc Setondi-Atropo, a eu lieu le samedi 25 mai dernier à Cotonou. Dégustation et valorisation du Télibor était au rendez-vous de cette soirée. Le reportage avec Aneldo. Télibor Night Show, un événement qui valorise le mets local, le Télibor. Fidèle à son engagement de soutenir les initiatives promotrices des richesses béninoises, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondi-Atropo, n'est pas resté en marge de cette célébration locale à laquelle il a accordé son parrainage. Le Télibor Night Show est une initiative inspirée de l'amour pour le local. Si nous avons des parents revendeuses ou revendeurs, le premier diplôme que nous pouvons avoir, c'est ce que nos parents vendent. Je vous assure, il n'y a pas cette partie du marché d'Antopo que moi je ne maîtrise pas. Je suis enfant de Télibor, non ? Aujourd'hui, moi-même je suis Télibor, non ? Et mes enfants seront Télibor, non ? Je veux m'investir et nous allons nous investir pour que cela puisse être une réalité dans chaque ménage du Bénin. La clé de notre bonheur est dans notre main. Cette soirée de réjouissance et de dégustation du Télibor accompagnée d'une variété de sauces est très appréciée des participants. Je vous exhorte à prier pour lui, pour M. Jean Tonoupoing, pour que son activité prospère, que ses enfants, sa famille, si sa mère est encore vivante, qu'elle soit fière de son fils et que ses enfants jouissent des fruits de son labeur. Cette première édition du Télibor Night Show se referme sur une note de satisfaction avec des perspectives pour la prochaine édition. Parlons éducation à présent. Le samedi 25 mai dernier, l'enceinte de l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a abrité des joutes oratoires. Il s'agit de la finale du concours d'un oratoire, une activité du festival de la presse initiée par l'association Vision Positive. Le point dans ce reportail signé Francis Fahami, Kanté Amoussou. Le journaliste béninois face à la crise environnementale. C'est sur ce thème que les six finalistes du concours d'un oratoire initié par l'association Vision Positive ont presté ce samedi devant un public composé d'un jury, de membres de l'association et de sympathisants. L'objectif de ce concours est de permettre à des acteurs de la presse de présenter à un public désigné pour l'occasion leur lecture d'un phénomène de la société. Cette année, le choix a été porté sur l'environnement. Depuis 2005, nous avons décidé de mettre en place quand même un creuset qui va donner aux journalistes l'opportunité de célébrer ce jour, mais surtout de pratiquer l'oratoire, de pratiquer la langue en lien avec les thèmes qui ont été retenus. Une initiative que les participants ne manquent pas d'apprécier. C'était également l'occasion pour eux de féliciter les initiateurs de cette compétition. Il y a quelqu'un qui est premier, donc j'assume que lui l'a fait mieux que moi. Il faut toujours un premier et un deuxième. Donc la deuxième place ne me gêne pas du tout parce que c'était pour moi un test. C'était un réel plaisir pour moi de participer à ce concours et mentionner également qu'il s'agit là de mon premier concours d'oratoire. Merci d'avoir pensé à organiser cet événement, d'avoir mis en place des séances de coaching et d'avoir veillé à ce que tout se passe bien. L'édition 2024 du concours d'oratoire annonce le retour des activités qui ont meublé cette initiative par le passé. Cette année, nous avons étendu l'exercice aux journalistes et aux étudiants plutôt. Et curieusement, vous avez vu, c'est les étudiants qui ont vraiment répondu présents parce que là, nous sommes en campagne. Les candidats à l'Arak sont sur le terrain, tout le monde est à gauche, à droite. La remise de trophées pour cette compétition est prévue pour le samedi 1er juin 2024. La commune de Zé a vu une cote d'une quarantaine de jeunes bénéficiaires du projet Azoli de l'ANP recevoir leurs attestations de fin de formation en soudue à la tour et fabrication de machines de transformation agricole le vendredi 24 mai dernier aux établissements Maou-CV, Roi des Rois de Zé-Centre. Le reportage avec Alès Kitova. Notre entreprise a eu le privilège de bénéficier du programme Azoli en offrant un champ favorable à l'acquisition des compétences avec 34 sages. Le responsable des établissements Maou-CV se rejouit d'avoir conduit à terme les six mois pendant lesquels il a formé les stagiaires mis à sa disposition par le dispositif Azoli de l'ANP. Grâce à ce projet, nous avons mis en contact l'entreprise Maou-CV avec les jeunes qui cherchent un emploi. Il s'agit des jeunes peu ou pas instruits, c'est-à-dire ceux qui ont le niveau maximum BPC et ils n'ont pas trouvé d'emploi ou ils ont une qualification au métier mais ils n'arrivent pas à exercer ce qu'ils ont appris. Tous ces jeunes qui recherchent un emploi peuvent se rapprocher de l'ANP pour s'inspirer. L'ANP essaie de leur trouver des entreprises afin qu'ils fassent un stage apprentissage. Le maire de la commune de Zé est soulagé de voir 32 jeunes gens de sa commune équipés pour affronter le monde de l'emploi. Le maire de temps en temps, de part le représentant de l'ANP au niveau de la mairie, il vient ici presque tous les vendredis encourager les jeunes à se prendre en charge, à prendre du sérieux par rapport à ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est seulement six mois. En six mois, si vous n'êtes pas assidus, vous ne pouvez pas mieux acquérir ce que vous êtes en train d'apprendre. Tous les partenaires de cette initiative s'entendent pour convier les récipiendaires à prolonger leur séjour dans ce centre de formation. Parlons société. Dans cette édition, c'est des enfants qui quittent le domicile parental à environ 26 ans, un âge relativement moyen, mais qui cache de grandes différences entre pays, entre hommes et femmes. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens béninois donnent des estimations d'âge au micro de Kanté Amoussou et de Francis Fahami. « À 18 ans, tu peux quitter chez tes parents, mais rester chez tes parents, il y a d'autres qui restent là-bas 20 ans, 25 ans, ils restent encore à côté de leur mère. Déjà à 18 ans, au moins tu peux commencer par préparer quelque chose, mais rester à côté de tes parents jusqu'à 20, 25 ans, alors c'est la paresse. C'est la paresse. Moi, à qui suis ici, je suis en train de vous parler. Déjà à 18 ans, il y a quitté chez mes parents. Je ne commençais pas à faire mes business. Mais chez moi, à 18 ans, c'est encore peu. À bas de 20 ans, l'enfant peut s'évaporer dans la nature, devenir lui-même. Ça dépend de l'éducation que cet enfant a reçu de la maison, de ses parents. Vous voyez, non. D'autres, déjà à 18 ans, ils sont éveillés, ils sont capables de se nourrir, de se vêtir. Si tu es un élève, déjà à l'âge de 18 ans, et tu n'as pas encore le bac, c'est possible, tu peux rester avec tes parents. Mais déjà, si tu as déjà le bac après 18 ans, c'est possible de quitter. Même si tu n'as pas encore 18 ans et tu as déjà le bac, c'est possible aussi de quitter. Mais si tu as déjà 22 ans, 23 ans déjà, et tu n'as pas encore le bac et tu es toujours à la maison, C'est comme si tu étais un grand, mais tu ne sais pas encore ce que tu cherches. D'autres, leurs parents préparent leur avenir. Et déjà, à 18 ans, il a déjà son compte propre à lui, où il y a des millions dedans. Où, conscient, il sait comment fluidifier ces millions pour devenir un petit millionnaire. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. À présent, quelques heures après son investiture, le président chadien Mahamat Idriss Déby a désigné son premier ministre, Alamay Alina. Désormais, le premier ministre va former son gouvernement avec qui il va collaborer en sein chef du protocole à la présidence de la République. Alamay Alina avait été nommé en 2023 au poste d'ambassadeur de la République du Châd, près de la Chine. Il succède ainsi à Suisse Masra, qui a démissionné mercredi après la confirmation des résultats la semaine dernière. Alamay Alina devient ainsi le premier ministre de la cinquième République. Il devra s'atteler à la formation du prochain gouvernement qui sera composé des soutiens de Mahamat Idriss Déby, car le président avait rejeté la possibilité d'un gouvernement d'union nationale. Soupçonné d'effet de trafic, d'influence et de corruption, le député français Herbert Julien Laferrière fait l'objet d'une enquête du paquet national financier après des prises de position publiques dans divers dossiers, dont certains relatifs au Bénin. À travers une lettre adressée au président français Emmanuel Macron, le parlementaire et son 15 autres élus ont évoqué en juillet 2022 l'arrestation des opposants Riquiat Madougou et Juel Aivor, condamnés à 20 et 10 ans de prison au Bénin. Pour ces députés français, l'emprisonnement de ces leaders de l'opposition au Bénin constitue des dérives autoritaires du gouvernement Patrice Talon. Ils avaient été également critiqués. Les conditions de détention de ces opposants béninois d'indignes et de dégradantes, ainsi que les deux parodies de procès tenues en une seule journée et où aucune preuve n'a été fournie par la justice. Les réactions du parlementaire français seraient motivées. La demande de levée d'immunité reçue le mercredi 22 mai dernier est en cours de traitement à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère français de la justice et sera transférée au parlement français pour examiner. Parlons sport à présent dans cette édition. Coton Football Club réalise la bonne opération de la 19e journée de la Super League Pro, les doubles champions en titre. En battant l'Estakounen sur le score et traqué d'un but à zéro, prennent les commandes du championnat à cinq journées du terme. Revivons ensemble l'unique but de la partie inscrit par Omarik Amosou sous une tête épiquée et les réactions des coachs Victor Zonka et Jimmy Lebi. J'ai pas parlé à mes joueurs des résultats d'hier soir. Ce qui m'intéressait, c'est le contenu, comment on allait se comporter. On était sur une dynamique positive. Je leur ai dit, il faut continuer. Ce que vous avez fait de bien jusqu'à présent, vous avez été très positif dans le jeu. Vous êtes procuré beaucoup d'occasions. On n'a pas été récompensé. J'espère qu'aujourd'hui, ça ira mieux, malheureusement pour nous. Ça continue, on a des occasions, mais on ne marque pas de but. Maintenant, le principal, c'est de prendre les trois points. Je pense que pour la suite, on verra. Il y a déjà un autre match qui nous attend la semaine prochaine à Adam Issa. Donc, on va se préparer comme il faut toute la semaine. Au début de Super League, je vais mettre deux ou trois matchs. On a joué à compter chez nous là-bas. Ils ont perdu 1-0 contre nous. J'ai vu qu'il n'a pas bien commencé la Super League. Mais à partir de la phase, j'ai vu que c'est une équipe qui commence à donner bon Dieu. Je vois cette équipe pour être champion cette année. On est sur une dynamique. Il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas attraper la grosse tête. Il faut continuer à bien travailler. Et rester concentré. C'est tout ce que je vais demander à mes joueurs. Parce que plus on avance, il faut mettre la pression sur nos adversaires. Et plus on gagnera deux matchs, plus on sera sereins. Et ce sera le mieux pour nous. Toujours dans le même registre, coton FC comme 36 points soit une unité de plus que ses concurrents, l'Otopopo et Dadje FC, respectivement 1er et 2e du classement avant cette 19e journée. Ces deux clubs ont été tenus en échec sur le score d'un but par Tupa Dragon et Sobemap. Dans les autres matchs, Eskotonou s'est incliné à domicile 3 buts à 0 face à Damissa FC. Gespé a dominé Dinamo Daboumé 2 buts à 1. Aiema est allé s'imposer sur le terrain d'espoir FC de Savalou sous le même score. Bani Gansé, enfance requin, 3 buts à 1. Romarek Amoussour, l'homme en forme de coton, va honorer sa première sélection en équipe nationale senior lors du prochain regroupement d'Egepag. Notre rôle sélectionnel a retenu dans son groupe qui va affronter le Rwanda et le Nigeria les 6 et 10 juin 2024 au stade Félicia d'Abidjan pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Suivons sa réaction à la fin du match contre A.S. Takouné. Dans l'effetif de Gipa, moi je pense que je ne dirais pas que je suis meilleur que ceux qui sont là et je suis meilleur que ceux qui n'ont pas retenu. C'est une chance et je pense que je vais prier pour avoir la chance, le temps de jeu pour pouvoir montrer ce que je sais faire. Sinon pour le moment, je ne peux rien confirmer et tout. Je ne connais pas l'adversaire, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. C'est la première et je pense qu'il me faut beaucoup de concentration pour pouvoir faire du beau jeu là-bas et confirmer et avoir ma place. Sur les 25 convoqués, près de la moitié est constitué de jeunes espoirs et une demi-douzaine de joueurs évoluant dans le championnat local. Si on bat le Rwanda, déjà on est à égalité avec le leader qui est Rwanda actuellement. Ils ont quatre points, ils ont joué deux fois chez eux, ils ont gagné un match et fait un match nul. En plus, ils ont battu l'Afrique du Sud, 2 à 0. Donc ça prouve que c'est aussi une bonne équipe. Donc c'est le match contre le Rwanda qui compte. Nous avons envie de vaincre cette équipe. C'est une bonne équipe. Ils ont maintenant aussi un coach allemand, Thorsten, qui est arrivé là-bas, qui fait du bon travail. Et donc, évidemment, le deuxième match, c'est un match fantastique contre une des meilleures équipes d'Afrique avec les joueurs que vous connaissez. C'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.